Si tu as envie de vivre une vie de dingue, faire ce que tu aimes et ne jamais te confronter ni à la difficulté ni à l'échec, tu as un vrai problème. Moi j'étais dernier de toutes les matières, de toutes les classes, de tous les lycées. Moi je crois qu'il faut s'accrocher à ses rêves en fait. J'ai détesté l'école et j'avais le sentiment d'être un étudiant très feignant. Le vrai entrepreneur c'est celui qui va échouer et échouer et échouer et échouer et qui va se prendre une baffe à chaque fois mais qui à chaque fois va recommencer. Donc c'est la résilience, la clé de l'entrepreneur c'est la résilience. C'est combien de temps je vais prendre des baffes dans la gueule avant de dire c'est pas pour moi ou j'arrête. Quand tu entreprends, tu prends 99 mandales dans la gueule sur 100, bon bah un truc c'est bien, ça marche, tu t'y accroches et tu continues avec ça. Si je n'avais pas tout perdu, je n'aurais jamais travaillé comme j'ai travaillé pour Mithy. Donc finalement on ne sait jamais, peut-être que tout perdre c'est la plus belle chance de venir. Si en fait il y a des personnes qui viennent me voir en me disant « Ouais mais David je ne suis pas 100% sûr que ça va marcher ». Et je leur propose d'inverser la question. Est-ce que tu es 100% sûr que si tu crées ton entreprise, tu vas échouer ? Est-ce que tu es 100% certain que si tu abordes ce mec ou cette nana, tu vas te prendre un énorme râteau ? Et la réponse c'est non. Donc pourquoi ne pas tenter ? Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas les succès. Les succès, il y en a des bien plus gros, il y en a des bien plus... Ce qui est intéressant c'est comment on échoue en tout le temps. Finalement si tu as la résilience, tu vas merder là, tu vas merder là, tu vas... Mais si tu es malin, tu vas te servir de tes échecs pour t'améliorer. Et à chaque échec tu vas progresser. Et à la fin tu seras super bon. Parce que tu auras fait tellement de conneries qu'on n'aurait plus à faire. Là c'est une vraie histoire. Donc il faut accepter l'échec. 50% de tes résultats c'est ton état d'esprit. Même dans les moments où c'est la merde, c'est la galère, il y a des opportunités. Tu ne peux pas avoir une vie excellente si tu passes ton temps à être en mode « excuse ». Quand tu fais ça, tu as une vie de merde. N'importe quoi que tu fasses dans ta vie en n'ayant pas d'autre choix que de réussir, ça donne une énergie extraordinaire. Mais à un moment, tu te dis « waouh, je l'ai fait ». Et non pas pour la gloriole ou ta vanité. Pour toi. Mais voilà, pour toi. Ce qui fait la différence entre un bon entrepreneur et un mauvais, c'est qu'un mauvais va chercher à appliquer des règles telles quelles. Un bon entrepreneur va créer ses règles. Moi j'ai le sentiment d'avoir chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau, de vivre une nouvelle expérience, que toutes les portes sont ouvertes à moi, que tout est possible, encore plus aujourd'hui qu'il y a dix ans en fait. On est capable chez chacun d'entre nous de mobiliser le meilleur et le pire à tout moment en fait. On peut se bâtir et en fait, c'est une volonté si tu veux, qu'on doit avoir. On peut vous dire des tas de trucs sur moi, que j'ai perdé plein de trucs, que plein de fois j'ai échoué, et c'est vrai, et j'en ai raté des tonnes. Mais il y a un truc que personne ne vous dira jamais, c'est que je ne suis pas allé au bout du bout du bout du bout de tout ce que j'ai pu. Je passe à l'action et joue sur les dix ans qui viennent. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui parleront sur ton dos, mais rien à foutre. Soit vous vous aimez vous-même, et quoi qu'on dise de vous, ça ne compte pas. Soit vous avez des doutes sur vous-même, et dès que quelqu'un va dire quelque chose sur vous, ça va être un coup de couteau. La clé de la réussite, elle est dans cette phrase en fait. Si je veux réussir, je dois apporter aux gens quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Il faut être généreux, je pense qu'il faut donner soi-même. Il faut aimer quoi, il faut aimer les gens qui sont en face de toi. Moi si je vois un gamin qui me dit, je monte une boîte, et mon but c'est de faire du pognon en inventant un pesticide qui va défoncer la forêt, mais qui coûte moins cher que l'autre, je vais lui dire, tu sais quoi, ton karma c'est de faire du pognon, mais moi c'est pas le karma de te prêter le mien. Il faut qu'ils aient un truc quand même, une valeur, un truc qui change le monde, qui l'améliore. C'est très naïf, mais depuis toute petite, j'ai envie de rendre le monde meilleur. C'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Parce que la réussite c'est quelque chose qui se définit personnellement, moi j'encourage vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo à prendre le temps de se demander, tiens, à la fin de ma vie, qu'est-ce qui va faire que je vais être fier de moi ? La dimension des rêves c'est la plus importante. Il faut surtout, 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 surtout pas mettre ses rêves de côté. Il faut écouter l'enfant qu'il y a en nous. On fait les bonnes décisions qu'on prend dans la vie. C'est des décisions dans lesquelles il y a une dimension émotionnelle forte. Moi je me dis, si demain je me fais éclater par un bus, moi j'aurais aucun rêve. La vie, elle passe tellement vite qu'il ne faut absolument pas perdre une minute et vivre de façon le plus en accord possible, je pense, avec ce qu'on est. La vraie question c'est plutôt ça, c'est comment tu es vraiment toi ? Comment tu fais un projet qui ressemble à ce que tu es vraiment ? Si tu rêves de quelque chose, tu peux y arriver et il faut foncer, il faut se battre et c'est hyper heureux comme vie. C'est qu'on sait que le courage, c'est justement agir malgré la peur. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. Mets-moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici. D'ailleurs, les étudiants, j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéo gratuite. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada